Bonjour, je vous présente donc mon Kenwood, c'est un Major Titanium. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de la pâte à pain, mais à cuisson différée. C'est à dire que vous allez la préparer le jour J, mais vous allez cuire que le lendemain. Voilà, donc je vais vous expliquer comment faire. Alors pour cela il vous faudra pour 4 baguettes, 650 g d'eau froide, 1 kg de farine en T65, 8 g de levure fraîche, seulement 8 g, 17 g de sel et 70 g d'eau froide. Donc vous allez procéder ainsi, vous allez déjà commencer par mettre les 650 g d'eau dans la cuve. Voilà, ensuite vous allez mettre la farine, comme ceci. Et vous allez mettre donc en pétrissage à vitesse 1 durant 5 minutes. Donc ça va pétrir lentement, vous allez incorporer l'eau à la farine et ensuite vous allez faire poser durant 30 minutes. Voilà, suite donc à la temps de pause d'eau tolyse de 30 minutes, vous vous mettez à pétrir durant 10 minutes à vitesse 2. Voilà, donc vous allez avoir la pâte qui va commencer à se décoller des bords. Donc là elle commence à être bonne. Ensuite à ça, vous versez donc la totalité de votre sel sur la pâte, comme ceci, donc tout en laissant pétrir en vitesse 2. Vous faites ceci pendant une minute. Voilà, puis vous ralentissez donc votre robot sur vitesse 1, comme ceci. Voilà. Et vous venez rajouter, enfiler, les 70 g d'eau. Plus doucement. Donc vous allez reformer ce qu'on appelle à ce moment-là le réseau glutiné. Donc le gluten va se reformer. Là, ça fait un peu de la soupe, c'est assez normal, on va dire. Là, vous laissez comme ceci quelques minutes, le temps que la pâte absorbe l'eau. Et quand vous voyez que la pâte absorbe l'eau, vous allez augmenter la vitesse de pétrissage. Donc au début, vous allez mettre à 2, comme ceci. Et rapidement, vous allez venir sur 3. Et là, vous laissez pétrir comme ceci pendant 5 à 10 minutes. Vous allez avoir votre pâte qui va de nouveau se reformer. Et là, elle va commencer à être élastique et souple à la fois. Donc là, elle reprend forme. Donc là, vous voyez bien qu'elle commence à être de nouveau en boule. Et qu'elle se détache bien. Votre pâte est faite. Alors, elle est bien lisse, elle est souple. Et si vous voulez vérifier si votre pâte est réussie, vous mouillez vos mains. Et ensuite, vous essayez de tirer sur la pâte, comme ceci. Et elle doit former comme un film. Donc très, très fin, très souple. Et à ce moment-là, si elle est comme ça, c'est qu'elle est bien faite. Quand vous avez donc fait la vérification de votre pâte, vous la laissez dans le robot. Vous recouvrez votre robot d'un torchon sec. Et vous laissez comme ceci durant une heure. La pâte a été posée sur le plan de travail. Alors, si elle est un peu molle, on va dire, prenez votre corne, donc c'est ceci, et repliez-la en portefeuille, comme ceci. Une première fois. Voilà, comme cela. Ensuite, vous prenez comme ça, et vous la ramenez comme ceci. Voilà. Vous remettez un tout petit peu, vous mettez très, très peu de farine. Et vous refaites le même mouvement. Vous la retravaillez un peu, en fait. Voilà. Comme ceci. Merci. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.